Bon, est-ce que vous comprenez ces verbes ? Bon, le premier de ces verbes, c'est se lever, se lever. Quel est le sens de se lever ? C'est facile, se lever, c'est ça. Je me lève, je me lève de ma chaise. Se lever. Donc, vous avez entendu qu'il y a un se avant, comme avec le verbe, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent ? S'asseoir. Je m'assois, tu t'assois, il s'assoit. C'est pareil pour se lever. C'est se lever, donc je me lève, tu te lèves, il et elle se lèvent. Donc, on adapte ce pronom qui s'appelle un pronom réfléchi au sujet de la phrase. Avec je, on dit me, avec tu, on dit te. Avec il ou elle, on dit se. Et puis avec vous, on dit vous. Donc, c'est je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève. Et vous, vous, levez, vous, vous, levez. Voilà, c'est l'absolvée. Ensuite, nous avons le verbe oublier. Alors, ça, c'est quelque chose que je fais très souvent à mon âge. Alors, qu'est-ce que c'est oublier ? Oublier. Toi, tu t'appelles Antoine. Et toi, tu t'appelles Marie. Je m'appelle M. Nesbitt. Ça, c'est déjà, je me souviens de mon propre nom. Ça, c'est pas mal. Et puis toi, tu t'appelles. Tu t'appelles. Oh non. Comment est-ce que tu t'appelles ? J'oublie comment tu t'appelles. Excuse-moi. Ah oui, Benoît. Tu t'appelles Benoît. D'accord, c'est vrai. Donc, ça, c'est oublier. Oublier. Donc, nous avons se lever. Oublier. Le troisième verbe, c'est facile. C'est descendre. Toc, 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 toc. Donc, descendre. Ça, ça se comprend facilement. Et puis, le quatrième verbe, c'est le verbe jouer. Jouer, c'est un verbe très populaire avec les jeunes. Et souvent, on l'emploie quand on parle du sport. Par exemple, je joue. Je joue. Jouer. Jouer. Je joue au basket. Je joue au tennis. Je joue au football américain, etc. Je joue au baseball. Ça, c'est jouer. Donc, nous avons jusqu'à présent se lever, ensuite oublier, et j'avais presque oublié, et puis descendre, et puis jouer. Le cinquième verbe, c'est le verbe commencer. Ça, c'est un peu plus difficile à représenter. Commencer, ça, c'est ma pistole. C'est une pistole, un pistolet plutôt, qui n'est pas très, très dangereux. Mais moi, je tire en l'air pour commencer une course. Pour commencer la course. D'accord, OK? Donc, je suis prêt, je vais courir. Je suis prêt à courir. Je mets le pistolet en l'air pour commencer la course. Oui, je commence à courir. Donc, ça, c'est commencer. Commencer. Voilà, ça, c'est le début. Je commence la course. Ensuite, nous avons courir. 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 Je cours vers le but, vers la fin de la course. Et le verbe suivant, c'est celui qui termine, effectivement, cette série sur la course. C'est terminé. Terminé. Donc, je commence à courir. Je cours. Et puis, c'est la fin. Je rompe la ficelle. Et puis, ça, c'est terminé. Je termine la course. Terminé. Par exemple, les devoirs. Supposons que j'ai ici des papiers. Et je commence, je commence, je commence à écrire les devoirs. Et c'est long. Et c'est pénible. Et je m'ennuie. Et finalement, voilà, je termine. Je termine les devoirs. Et finalement, retourner. Le verbe retourner. Retourner, c'est assez facile de représenter. On commence ici à la maison. Et à la maison, je me réveille, je me lève, je m'habille. Et puis, je prends le petit déjeuner. Je dis au revoir à ma femme. Et puis, je vais à l'école ou je travaille à l'école. J'étudie, j'apprends des choses. Je lis, j'écris, je parle avec les élèves. Tout ça, je fais à l'école. Et puis, à la fin de la journée, je retourne à la maison. Et je vois la famille. Donc, aller et retourner. Aller, retourner. D'accord ? Vous comprenez le sens de retourner. Retourner. Donc, nous avons en total, nous avons soulevé. Ensuite, oublier. Descendre. Jouer. Et puis, j'avais oublié. Et puis, commencer. Suivi par courir. Et puis, terminer. Et puis, finalement, retourner. Retourner. Voilà. Ok. C'est bien. Alors, continuez. On se voit bientôt. Au revoir.